Bonjour et bienvenue à notre vidéo qui va discuter du principe de l'échâtelier et des déplacements d'équilibre. Nous sommes présentement à la page 35 du livre de Mme Tournier et à la page 73 de notre note de cours. Dans la section 8, nous discutons de qu'est-ce qui arrive si on a un système qui est initialement à l'équilibre, c'est-à-dire ce qu'on a dans notre ballon, le quotient réactionnel, est identique à ce qu'il devrait y avoir à l'équilibre selon la constante d'équilibre, que ce soit en concentration ou en pression, donc QP ou KP ou QC et KC. Nous allons prendre un système à l'équilibre avec une réaction qui passe des réactifs R vers les produits et des produits vers les réactifs. Donc les deux vitesses directes et inverses sont identiques, autant dans un sens que dans l'autre, ce qui décrit un système à l'équilibre. S'il arrive une perturbation, on va voir dans les prochains vidéos plusieurs types de perturbations, soit les perturbations vont changer qu'est-ce qu'il y a dans mon ballon, ou soit elles vont changer les perturbations, la valeur de la constante, notamment la température. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a une perturbation qui est causée, l'état d'équilibre est détruit. KC n'égale plus QC et ou en pression. À ce moment-là, comment le système va réagir? Eh bien, si la vitesse n'est plus la même dans les deux sens, donc par exemple pour la réaction produite vers réactif, si cette vitesse-là est inférieure à l'autre, il y a un débalancement dans les concentrations qu'il devrait y avoir à l'équilibre. Le système va réagir pour essayer de rétablir un nouvel équilibre en favorisant une vitesse qui favorise le retour à l'équilibre. Il y a deux situations possibles qui vont résulter de perturbations. La première, si la constante quotient réactionnelle est différente, donc plus petite, pardon, que la constante d'équilibre. Eh bien, ça veut dire quoi? Vous vous souvenez, on avait l'équation R vers les produits, les produits vers les réactifs. On va écrire la constante d'équilibre. L'expression de la constante, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Eh bien, le quotient réactionnel, c'est la même expression, vous vous rappelez. Si c'est la même expression, eh bien, on va voir qu'est-ce qui arrive si le QC est plus petit. Ça veut dire que si le QC est plus petit, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de réactifs, une valeur plus grande, que ce qu'il devrait y avoir. Ou il y a moins de produits que ce qu'il devrait y avoir. Donc, à ce moment-là, la réaction va essayer de favoriser les produits au détriment des réactifs. On va essayer de compenser, en transformant des réactifs en produits, la réaction est déplacée vers les produits. Il doit augmenter, et c'est en augmentant la concentration des produits au détriment des réactifs, qu'elle va augmenter la valeur du QC. Le deuxième cas, c'est que si le QC est plus grand que le QC, c'est-à-dire qu'il y a, dans ce cas-là, beaucoup trop de produits par rapport à la quantité de réactifs. Eh bien, la quantité de réactifs doit augmenter au détriment des produits pour retourner à une situation d'équilibre telle que précédemment présentée. Donc, à ce moment-là, la réaction qui est favorisée doit amener des produits vers les réactifs. Et donc, très souvent, ce que j'écris, on pourrait enlever cette flèche-là, j'écris déplacement vers les réactifs. Il est très simple de réfléchir avec cette expression générique-là et cette équation-là. Ayez-la toujours décrite avec vous lorsque vous allez faire vos exercices et vos examens pour essayer de comprendre comment la variation de QC influence le sens de la réaction et pour retrouver l'équilibre. Une fois que le nouvel équilibre est retrouvé, eh bien, maintenant, on a varié les concentrations des réactifs ou des produits dépendamment du sens et on peut analyser ce qui reste dans notre ballon par la suite. Les perturbations qui vont être possibles qu'on va décrire dans les autres vidéos, il va y avoir en premier une variation de la température. Ça, ça va faire que la constante va changer. L'autre perturbation, on pourrait ajouter, ajout ou retrait, d'un réactif ou d'un produit. normalement, ce qui arrive, c'est que le Q change à ce moment-là, le quotient réactionnel. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'on pourrait changer le volume du contenant. Ça, ça va être surtout pour les gaz ou de la solution, le volume de la solution pour les liquides. changer le volume va faire qu'on va forcément changer la pression dans la pression PVT égale à NRT. Et donc, c'est varié qu'est-ce qui se passe avec le contenant. Mais le mot-clé là-dedans, c'est le contenant. Ensuite, eh bien, si le Q change, à ce moment-là, pardon, désolé, qu'est-ce qui arrive, c'est que le Q change encore une fois, c'est la quantité des réactifs par rapport au produit qui va changer pour cette perturbation-là. Donc, on va voir les trois perturbations générales dans les prochains vidéos. Ce principe-là, le principe de déplacement d'équilibre causé par une perturbation, s'appelle le principe de Le Chatelier, qui est à la page, beaucoup plus loin, à la page 45. On va y revenir à la fin des vidéos. Le principe de Le Chatelier dit que, pardonnez-moi, lorsqu'un système qui est en équilibre est soumis à une perturbation, il résulte un déplacement de l'équilibre de sorte que le système essaye de le rétablir. C'est-à-dire qu'il va consommer une certaine quantité de ce qu'on lui a donné ou enlevé pour retrouver l'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la définition par cœur. Vous devez savoir comment appliquer ce principe-là aux équations et à nos problèmes. D'accord? Donc, on se retrouve dans les prochains vidéos pour examiner chacune des perturbations. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada